Bonjour mon cher Didier, bonjour mesdames et messieurs, le mot que j'ai sélectionné pour vous ce matin c'est le mot dissidence. Il est défini par le Robert comme l'action ou l'état de ceux qui se séparent d'une communauté religieuse, politique, sociale ou d'une école philosophique. Les expressions consacrées lorsqu'on emploie ce mot sont « entrer », « être en dissidence » ou « rejoindre la dissidence ». Vous le savez, l'heure des mots c'est le miroir lexical de l'actualité et donc si j'en parle c'est qu'il y a bel et bien eu dissidence quelque part. Et bien où ? Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses mutations du 4 août 2022 qui en parlent avec ce titre fort éloquent, Bafoussam, des dissidents du MRC créent un parti politique concurrent. Le journal nous apprend qu'un certain Emmanuel Cueca, récemment exclu du parti, a annoncé la création d'une formation politique à vocation internationale qui entend agir différemment des autres. Connais-tu le nom de ce nouveau-né de notre galaxie politique, du moins son abréviation ? Tu fais nom de la tête ? Eh bien je vais te le dire. « PSG, je te vois sourire, je sais que tu es fan de Lionel Messi, la nouvelle star du Paris Saint-Germain, un peu moins de Neymar depuis que tu sais que le Cameroun va affronter le Brésil à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. » Eh bien Emmanuel Cueca est le chef de file d'un nouveau mouvement qui va s'appeler PSG, Pacte Social pour la Gouvernance. La presse révèle qu'il a avec lui des cadres et militants du parti Maison-Mère qu'est le MRC. Pour comprendre la raison matricielle de cette entrée en dissidence, je te propose de te focaliser sur un groupe de mots « pacte social » et « gouvernance ». Le pacte social, c'est une convention par laquelle les hommes sont unis en société et diffèrent pouvoir et autorité à certains d'entre eux. Même si cette définition est proche du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, L'on peut se demander si en choisissant le mot « pacte », il n'y aurait pas en sous-texte l'idée de l'inviolabilité, de la fidélité absolue, pour le meilleur et pour le pire, au nom de l'empire que l'on veut fonder. Ces partisans sont donc prévenus, ce parti né d'une dissidence exige subtilement à ses membres la plus grande loyauté. Concernant le mot « gouvernance », l'on peut y voir la traduction des griefs qui ont été constatées, à tort ou à raison, chez l'ancien maître politique. J'ai lu dans la presse que les neuf dissidents et démissionnaires du 3 août dernier n'ont pas supporté ce qu'ils considèrent comme, et je les cite, « la dérive autoritaire du leader du MRC ». Le chef de file du PSG et ses anges déchus entendent donc se poser en modèle de gouvernance. Didier, en politique, il faut connaître ou alors savoir choisir son adversaire, et le PSG a désigné le sien. Ce ne sera pas le MRC s'il te plaît, le PSG entend challenger le RDPC lors des élections de 2025. Le PSG a-t-il une chance de gagner les présidentielles futures ? Lionel Messi a-t-il une chance de remporter la Ligue des champions avec son nouveau club, le PSG ? Peut-être, comme on dit, l'espoir fait vivre. Messieurs du parti du flambordant, vous êtes donc prévenus. A demain pour un nouveau numéro de leur démo sur ABK Radio. A demain pour un nouveau numéro de leur démo sur ABK Radio.